Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle présentation de mise à jour et de DLC sur Planet Zoo. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a des nouveautés, je veux vous les partager, je veux vous les expliquer, je l'ai fait pour toutes les autres. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs dans la playlist Planet Zoo. Et aujourd'hui, il y a le DLC aquatique avec la mise à jour 1.4, quelque chose qui a été très très attendu. Beaucoup de gens voulaient que les animaux marins utilisent réellement la profondeur de l'eau. Alors, il n'y a pas beaucoup, disons qu'il n'y a pas des animaux qui sont uniquement marins, ça je crois que c'est une déception de beaucoup. Il n'y a pas de poissons ou quoi que ce soit, mais peut-être qu'on commence à se diriger dans cette direction-là, puisque maintenant on a notamment les manchots qui vont pouvoir aller sous l'eau, on a les crocodiles, je vais vous montrer tout ça. Donc ça, c'est vraiment sympa, la mise à jour donne pas mal de gameplay supplémentaire. Et évidemment, comme d'habitude, le DLC est focalisé sur les nouveaux animaux et sur les nouveaux éléments de décor. Avant de vous montrer tout ça en deux parties, vous avez le sommaire dans la description, c'est bientôt Noël. Et Frontier m'a contacté en disant qu'ils avaient envie de vous faire très plaisir. Donc, je vous mets dans la description un petit concours qui va permettre à trois d'entre vous de remporter non seulement Planet Zoo, le jeu de base qui en soi est déjà cool, mais tous les DLC avec. Donc voilà, il y a trois packs avec Planet Zoo plus tous les DLC à gagner, je vous mets ça dans la description, je vous encourage vivement à participer, j'ai été super surpris quand ils m'ont proposé ça, je trouvais ça excellent. Donc voilà, à vos claviers, à vos souris, bonne chance à tous, j'espère que vous allez pouvoir rejoindre l'aventure, parce que vraiment, moi j'en suis à 620 heures de jeu et je m'éclate. Donc j'espère que vous allez pouvoir me rejoindre et tout de suite, sans plus tarder, on se lance sur la présentation pour commencer de la mise à jour. Alors, parlons de cette update 1.4 qui est gratuite pour tous les détenteurs de Planet Zoo. Vous avez ici dans le mode carrière les scénarios chronométrés qui ont été installés, qui ont été présentés avec le DLC sur l'Australie. Et vous avez ici Park Kofaga qui va vous donner un nouveau scénario qu'il faut compléter en une heure si vous voulez obtenir l'étoile d'or. Et comme d'habitude, vous pouvez voir que j'ai tout étalé sur la carte comme ça, mais vous allez devoir attendre globalement la partie sur le DLC pour parler de ça, parce que comme souvent, les mises à jour, c'est surtout du gameplay et la première chose dont j'ai envie de parler, alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de lag, j'ai pris une ancienne save de ma série parce que ça lag vraiment trop maintenant, mais bon, ça va un petit peu mieux. On a cette chose qui est du coup une nouveauté, c'est le régulateur de température de l'eau. Donc on avait depuis quelques temps les régulateurs de température pour des habitats que vous pouvez voir ici. Donc dans habitat, vous avez chauffage ou ventilateur si jamais des animaux n'aimaient pas la température. S'ils n'aiment pas la température de l'eau parce que par exemple c'est trop chaud, vous avez également ici dans les utilitaires avec traitement de l'eau, etc. Vous avez le régulateur de température. Alors pour ça, vous allez avoir non seulement sa portée que vous allez pouvoir mettre, que vous pouvez voir par exemple dans le régulateur de température de l'eau, c'est un nouvel overlay. Hop, vous avez du coup la portée que vous pouvez réduire. Là actuellement elle est à 60, je peux la mettre beaucoup plus petite si je veux. Si je veux par exemple ne pas toucher cet habitat-là, je peux réduire un petit peu. Et vous pouvez bien sûr changer la température en elle-même. Vous ne pouvez pas aller en dessous de 0 degré. Là actuellement j'ai des manchots juste à côté, donc je l'ai mis à 2 degrés, ça me semble pas mal. Donc ça c'est vraiment bien pour tous les animaux comme celui-ci, comme ceux-ci qui voulaient avoir de l'eau froide globalement. Quelque chose d'autre que vous allez avoir concernant l'eau, c'est que si je descends ici, hop, alors deux choses en fait. La première c'est que vous pouvez voir que ces loutres ici, qu'on va présenter dans la partie DLC, blablabla, sont en train de nager. Et ça c'est absolument excellent. Donc c'est quelque chose qui pour l'instant, les seuls animaux qui sont concernés sont les 4 du DLC. Et le crocodile marin. Donc pour l'instant aucun autre animal ne peut aller sous l'eau, mais ils ont bien prévu que ça viendrait à d'autres. Donc voilà, première chose, ils peuvent aller sous l'eau. Je vous en reparlerai un petit peu plus, mais il leur faut minimum 4 mètres de profondeur. En vrai, ça je peux vous le montrer un petit peu, hop, ici. Vous voyez dans le terrain, eux par exemple, ils veulent même carrément 299 mètres carrés. Non, ils veulent 180 mètres carrés, pardon, de profondeur en dessous de 4 mètres. C'est-à-dire que si je leur mets beaucoup d'eau, mais qu'il n'y a rien en dessous de 4 mètres, ils seront contents pour la zone aquatique empruntable, mais pas pour l'eau navigable. Voilà, donc grosse différence, ça c'est vraiment sympa. Et l'autre chose que vous pouvez voir sous l'eau, c'est ceci. Il y a une nouvelle mangeoire, vous avez toutes celles que bien sûr vous pouvez coller à la surface. Et maintenant vous avez cette mangeoire ici, qui va être, qui marche comme toutes les autres, vous avez exactement la même interface que les autres. Et ça vous dit si oui ou non c'est adapté à l'espace. Donc par exemple si je mets ça dans l'enclos des hippopotames qui ne peuvent pas nager sous l'eau, ça ne marchera pas. Ensuite si vous allez sur votre menu, vous avez un tout nouveau menu en bas, hop, transport, qui va vous montrer à la fois l'attraction la plus populaire et la station la plus populaire. Il se trouve que pour moi c'est le safari. Mais il va vous mettre le nombre d'attractions que vous avez par type, les bénéfices totaux, le nombre de visiteurs, etc. Dans les statistiques vous avez des trucs un peu plus précis, je peux voir par exemple que ma balade en bateau me coûte très très cher. Bon monorail et les petits trains sont fermés donc ça c'est facile. Et les télé cabines sont presque rentables mais ils n'ont que dividiteurs donc bon. Ah oui c'est pour ça que les bateaux, je me demande si je ne les ai pas reset récemment, quelque chose comme ça. En gestion vous pouvez changer pas mal de choses. Alors si vous la fermez, parce qu'on ne peut pas le faire ouvert, vous voyez que là c'est, ouais là ça a l'air grisé alors que là ça ne l'est pas j'imagine. Ah voilà, je l'ai changé et ça l'a automatiquement fermé, c'est pas très très grave. Vous pouvez changer le nombre de wagonnets, le nombre de trains, la vitesse max, le prix du ticket par station. Vous pouvez la fermer, vous pouvez la mettre en thèse, vous pouvez l'ouvrir. Voilà, ça c'est vraiment pratique de pouvoir gérer toutes vos attractions à un seul endroit, plutôt que de devoir aller les chercher dans votre parc une par une. Et ici on a quelque chose de super cool, je pense que c'est le meilleur ajout pour moi, c'est ceci. La présentation des animaux, ça c'est excellent, je suis tellement content qu'on l'ait. Alors ça c'est une petite borne que vous allez mettre comme vous mettriez une poubelle ou une boîte à dons. Et vous allez choisir un animal qui est proche. Donc là j'ai le buffle mais je pourrais aussi mettre le gnou, etc. Et définir des mots de présentation, etc. Et du coup on va avoir des présentations tout simplement. Donc il y a un nouvel employé. On va voir s'il y en a un, peut-être qu'il va venir parce que j'ai une présentation quand même à faire les gars. Il n'y en a pas dans le coin, c'est pas grave, je vais vous en poser un. Et puis on attendra que un vienne pour faire la présentation. Voilà le formateur, donc il est habillé en violet comme ça, il a son petit okie et tout. Et il va faire des présentations à cet endroit, donc il va y avoir un petit attroupement. Donc attention à où vous le mettez, si c'est au milieu d'une allée, ça risque de bloquer le chemin. Vous allez donc avoir plein de visiteurs qui vont venir. Vous allez peut-être même avoir quelques animaux qui vont venir. Notamment à un endroit comme celui-ci où vous pouvez voir que le lancer de nourriture est possible. C'est pas toujours le cas si vous avez, je sais pas, un mur. Genre si c'est des singes qui a de l'autre côté, bah ce sera pas possible parce que j'aurais vraiment mis un grillage complet. Mais là ça c'est assez cool et ça va surtout aider pour l'éducation qui pour moi est un des trucs les plus difficiles à développer dans son zoo. Et regardez, donc je l'ai programmé pour mai. Ça a fait un petit bruit quand c'était un mois avant, un bruit d'animaux et tout. Et là on a donc notre formateur qui arrive avec des gens qui sont déjà sur place et qui va a priori commencer à faire son petit speech. Voilà, on est arrivé en mai, fait la présentation d'un animal. Donc là, il commence à faire tout le speech, il a sorti son micro, excellent, trop cool. Voilà, je vais pas tout vous montrer, je vais vous laisser découvrir ça par vous-même, mais je trouve ça excellent. Non, on va pouvoir nourrir les animaux et tout. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des animaux qui sont venus voir ? C'est pas clair, il y en a qui se baladent dans le coin, mais je suis pas sûr que ce soit lié à ça. En tout cas, vraiment, vraiment, ça c'est une des meilleures éditions qu'ils auraient pu faire. Ça ressemble un petit peu à la mascotte qu'il y avait dans Planet Coaster, mais implémentée de façon tellement meilleure, vu que c'est juste attaché à ça, que les gens s'arrêtent pour venir voir en avance et tout, avant l'arrivée. Vraiment, non, ça c'est une excellente fonctionnalité. Et du coup, dans l'onglet éducation du menu général, vous avez présentation, et vous allez pouvoir voir, voilà, tous les prochains... En fait, visiblement, vous pouvez en faire un par an. Donc là, vous voyez que celui-là est en mai, les autres sont en mars. C'est ouvert, le nombre de personnes qui ont peut-être vu l'année dernière, quelque chose comme ça. Peut-être qu'on verra à la fin du mois, les gens, ça me dira, « Oh, ils étaient 20, j'en sais rien, quelque chose comme ça. » Mais du coup, ça, c'est... Ouais, je ne le dirais pas, c'est vraiment super content. Par contre, comme je vous disais, attention à ne pas créer des bouchons. Là, je suis à un endroit où il y a beaucoup de gens qui viennent voir les animaux, donc ça crée des bouchons. Alors, il y a quelques objets en plus. Alors là, il y a deux vases africains que je ne reconnaissais pas, donc je ne suis pas sûr s'ils sont nouveaux ou pas. C'est assez difficile parce que les packs, il n'y a pas de liste exhaustive, on ne le voit pas dans le jeu, il n'y a pas de filtre qu'on peut activer. Donc, je suis sûr que j'ai raté les choses, mais en tout cas, maintenant, on a des autocollants qu'on peut poser qui va être super. Alors, le mec, il vient juste de faire son backstage, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, vous voyez que vous pouvez coller des autocollants assez industriels pour finalement redonner ce côté zoo et pas juste des décors. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Il y a même des petits trucs comme ça qui sont assez cool pour vraiment mettre dans l'ambiance. Et en termes de lettres, vous vous souvenez qu'avant, on avait ça. Alors, comment est-ce qu'ils l'ont appelé déjà maintenant ? Parce que je ne sais pas si elle avait un nom, il ne me semble pas. Mais maintenant, c'est la Boogaloo. Et là, on a du coup la Noto, c'est ça. Donc, on a la Boogaloo qu'on avait avant en grand. Donc ça, on l'avait déjà. On l'a en petit aussi. Et là, si vous remarquez, ces deux-là sont en 3D. Celle-là est en 2D. Donc, non seulement elle est plus petite, mais en plus, elle est en 2D. Et du coup, on a une nouvelle police avec également 3D grand et normal et une petite 2D. Et pour le coup, je trouve que celle-là est vraiment excellente. Parce qu'elle me plaisait bien, celle-là. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on verrait utiliser par coup, partout, spammé. Et surtout, même la taille normale est grande. Or, là, avec un truc en 2D, je pense que des panneaux, on va faire énormément. Ça ne va pas forcément remplacer les belles police de RICY. Mais ça, c'est vraiment un énorme changement. Il y a également quelques allées en plus. Alors, dans les files d'attente, vous voyez qu'on a des variantes. Il me semble qu'on avait déjà celle-ci et celle-ci. Maintenant, on a les variantes verticales pour ce bois-là. Pourquoi pas ? Très bien. Ça peut toujours être utile. Et je ne sais pas si ces deux allées-là sont nouvelles. Ils mettent qu'ils ont des nouvelles allées. Mais moi, ça ne me saute pas aux yeux. Pour moi, aucune de ces allées sont nouvelles à part l'allée aquatique. Mais ça, c'est le pack aquatique. Donc, ouais. Peut-être ces deux allées-là, mais il me semblait que ça venait de l'Australie. Ils ont également parlé de nouvelles végétations. Mais je ne l'ai pas trouvées juste en cherchant. Donc, voilà. Il faudra explorer un petit peu. Mais apparemment, on a quelques éléments un petit peu nouveaux. Donc, ça, c'est toujours appréciable. Quoique, j'aurais tendance à dire que c'est ça. Là, on a des algues. Ça, c'est clairement des choses qui me paraissent nouvelles. Qui sont, du coup, dans la section aquatique. Et on a également, je crois, le Soulpleurer qui est nouveau. Que vous pouvez voir là. Oh, wow. Ah oui, si, lui, il est nouveau. Il est magnifique. Même s'il est un peu pixelisé. Ouais, bon. La forme est cool, mais alors le rendu, pas ouf. Et je crois que la Zoster est nouvelle aussi. Donc, voilà. Pas mal de choses que vous allez pouvoir utiliser autour de vos lacs. Voire, pourquoi pas, comme algues au fond de vos lacs. Mais là, à part pour des... Alors, il y a le fait de pouvoir sélectionner plusieurs animaux. En attente, dans le mode franchise. Un mode que je n'utilise pas, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais vous le savez. Et évidemment, plein de bug fixes, des petites choses. Mais pour l'heure, je vous propose de découvrir tout ça. C'est-à-dire le DLC aquatique. Et on passe à la présentation du pack aquatique. Que vous voyez juste ici. Comme pour l'update 1.4, il y a ici en carrière scénario chronométré, quelque chose de nouveau. Parc de Red Barn River, que vous pouvez voir juste là. Donc, il y a un nouveau scénario qui est également en une heure, si vous voulez avoir l'étoile d'or. Et de retour en jeu, je vais commencer par les animaux à vous montrer. Il y a 5 nouveaux animaux. Les premiers ici sont les manchots royaux, qui sont tout beaux. Alors, j'ai pris des trucs tout faits qu'ils avaient rajoutés. Je ne les ai pas forcément customisés. C'est pour ça que vous allez voir, notamment ici, qu'ils ne sont pas contents. Parce qu'il n'y a pas assez d'eau navigable. Vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait de l'eau à 4 mètres ou plus. Là, vous voyez que ce n'est pas à 4 mètres ou plus. Donc, du coup, ils ne sont pas contents pour ça. En plus, ils sont beaucoup. Ils peuvent être jusqu'à 500. Vous allez démonter votre zoo si vous en mettez 500. Mais ils peuvent être jusqu'à 500 dans un enclos. Au-delà de ça, vous voyez qu'en termes d'environnement, ils veulent de l'aquatique, de la tournira. Par contre, vous avez le choix en termes de continent. Donc, ça, c'est cool. Et en termes d'optimisation, j'ai mis celui-ci qui est nouveau, qui est assez fun. Et ça va leur permettre de sauter dedans et tout. Mais voilà. Donc, premier, c'est le manchot. J'ai hâte de mettre des manchots. Je pense que ça peut être vraiment, vraiment fun. Juste là, vous avez la loutre géante. Hop, on va la regarder. Donc, on a aperçu tout à l'heure aussi. Donc, pareil, ça, c'est un enclos préfet. Elle, par contre, elle a ses 4 mètres de profondeur. Donc, elle est contente. Donc, voilà. Là, on a la loutre géante qui est assez sympa, qui a besoin de pas mal de place. Je ne sais plus combien on peut en mettre, mais dans la zoopédie, on le verra. Il me semble que j'ai envie de dire genre 14 maximum en tout. Voilà un petit peu les infos si ça vous dit. Même si je vous conseille plutôt des sites comme, c'est quoi ? C'est Planet Zoopédia. Tapez ça sur Google. Vous allez avoir des tableaux entiers de stats avec tous les animaux du jeu. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, l'outre géante que je trouve excellent. Ça, c'est plutôt Amérique du Sud, il me semble. Si je ne me trompe pas. Ouais, Amérique du Sud. Donc, ça, je vais tâcher de la caser. Tiens, si on continue deux secondes sur l'Amérique du Sud, on a ici les caïmans qui... Ah, on en voit juste là. Hop. Voilà, on a nos petits caïmans nains ici. Avec... Ah, eux, tiens, ils n'ont pas de préférence pour la nage sous-marine. C'est marrant parce qu'ils nagent sous l'eau pourtant. Bah, visiblement, en avoir peu ou... S'ils en ont, c'est cool. S'ils en ont pas, c'est pas grave. Ok, good to know. Et là, vous voyez que pourtant, ça, c'est adapté. Donc, ça montre bien qu'ils vont sous l'eau. Mais bon, vous avez du coup les caïmans nains. Vous pouvez en mettre... Je crois qu'on peut en mettre que deux des caïmans nains. Il n'y en a pas beaucoup. Environnement Amérique du Sud aussi. Et voilà. Et juste à côté, hop, vous avez les phoques. Alors, voyons voir. Oh, ils sont tous restés derrière. Ah ouais, alors vraiment, ils ne sont pas du tout contents dans cet enclos-là. Eux, vous voyez qu'ils ont vraiment besoin d'eau navigable. Moi, je les ai juste stockés là pour vous les montrer. Pas forcément pour les rendre heureux. Ça, je le ferai dans mon vrai zoo. Hop, environnement Europe Amérique du Nord. Et vous avez pas mal de choix. Donc, vous allez pouvoir faire des trucs vraiment sympas. Et voilà. Donc, petit phoques gris. Enfin, petit. Il est assez énorme. Mais ça, c'est vraiment cool comme espèce. Et on a également une nouvelle espèce pour les vivariums. Qui est juste là. C'est des petites tortues. Les tortues diamants. Et vous voyez que contrairement aux autres vivariums, il y a de l'eau qui prend la majorité. Et voyons voir, on en voit plein de petites ici. Qui sont toutes mignonnes. Et là, il suffit. Voilà, on met l'installation. En climat, on s'occupe un petit peu d'eux. Et c'est assez nickel. Grosse déception, c'est que dans le jeu, on n'a toujours pas des plus grands vivariums que juste 4 mètres sur 4 mètres. Je pense que ce serait vraiment, vraiment cool d'en avoir des bien plus grands. Vous voyez, là, ils en ont assemblé 4. Ça donne l'impression d'en avoir 4. C'est vrai que j'aurais pu en mettre genre 3 ici, 3 là. Pour donner l'impression, je l'ai déjà fait ailleurs. Mais c'est quand même bête de ne pas juste avoir un grand vivarium. Et du coup, on peut déjà passer à tous les ajouts qu'il y a en termes de pièces pour construire. Et il y en a énormément. À chaque fois, vraiment, je me fais plaisir. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est les parties de murs. Donc, comme d'habitude, on a un set complet. Ça, c'est extrêmement appréciable. Vous savez à quel point c'était frustrant au début quand il manquait une arche par-ci, une arche par-là. Là, vraiment, ils ont le set complet de ceci qu'ils appellent la devanture en bois lasuré. Vraiment cool. C'est original. On peut changer la couleur, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est vrai que le violet est un peu particulier. Mais si je veux, par exemple, le mettre en vert, c'est tout à fait possible. C'est très joli. C'est assez différent de ce qu'on a. Et en plus, on a des nouvelles pièces qui ne sont pas soumises à la grille, comme juste là, qui sont incroyablement utiles. Là, on a du coup, pareil pour les parties plates. Et vous avez toutes les différentes pièces de toit comme ça, qui sont très jolies. Vous pouvez également changer les couleurs. Donc, vous pouvez faire toutes les ardoises, des couleurs que vous voulez, faire un petit pattern. Vraiment, vraiment super. On voit qu'ils écoutent la communauté de plus en plus. Je trouve, au début, ils avaient l'air d'être vraiment un petit peu coincés sur leur vision du jeu. Et j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas. Donc, ça, ça fait plaisir. Ensuite, là, on a... Alors, ça, c'est des panneaux. Voilà, on a deux petits panneaux avec des... J'ai l'impression que c'est... Là, on a une loutre. Là, on a un phoque. Là, on a un manchot par ici. Et ça, c'est en fait un auvent de boutique que je trouve assez joli. Ça, c'est très sympa. Là, on a d'autres petits cadres pour des boutiques et tout. Très sympa. Et là, on a un truc qui est vraiment, vraiment super. C'est une devanture. Donc, par exemple, moi, je me vois carrément utiliser ça dans un aquarium ou quelque chose comme ça où on peut mettre un fond à certains endroits. Un peu comme il y a dans les vivariums où vous savez qu'on peut mettre un fond. Eh bien, ce serait un truc un petit peu similaire à ça. Donc, vous avez celui pour la jungle au-dessus. Et vous avez celui pour le... le fresque glacé, comme ils l'appellent. Voilà, fresque rivière. Vous en avez certaines qui sont courbées. Enfin, vraiment, super. Rien à dire. On peut vraiment utiliser ça pour beaucoup de créativité. On a évidemment... Alors, je suis... Si, on a des statues. Si, si. Mais on a également, du coup, ces panneaux qui, à mon avis, vont être très, très utiles pour les cinq nouveaux animaux. Excellent. Là, l'éclairage. Voilà. Qui est très... Bah, qui fait très genre centre de recherche. Ce qu'on aurait un petit peu en Arctique. Donc, pourquoi pas. Et vous verrez qu'on va beaucoup retrouver ces pierres un peu partout que l'on peut changer. Et ça, bah, encore une fois... Enfin, moi, si on peut tout changer, ça me va très, très bien. Parce que ça veut dire qu'on peut utiliser les pièces partout. Même à des endroits où on penserait que ça n'irait pas. Mais parce qu'on... Vu qu'on peut changer la couleur, on s'en fiche. Alors, ensuite, on parlait justement des statues. Et bien, voilà. On a, du coup... Donc là, en fait, on a l'air d'avoir quatre statues différentes. Mais en fait, c'est deux fois la même statue à chaque fois, mais en miroir. C'est juste... Il nous donne l'option de... Si on veut qu'il regarde vers la gauche ou vers la droite. Et on a deux coloris différents. Là, on a... Pareil, ça, c'est des miroirs. Eux, ils sont tout mignons. On en a trois versions, eux. Eux, ils sont en train de jouer. Les manchots, ici. Et on a visiblement... Ah, si, les phoques sont là. Les phoques sont ici. C'est juste qu'avant, on a d'autres manchots juste là. Ça, franchement, genre une entrée d'aquarium, ce serait très, très, très stylé. Et alors ça... Mais du coup, je suis dégoûté parce que j'ai fait beaucoup de trucs comme ça qui auraient pu l'utiliser. Mais c'est pas grave, je le rétrofiterais, n'est-ce pas ? Mais on a ces falaises. Alors on a des falaises qui font 4 sur 4. On a 4 sur 8. Et là, on a 8 sur 4. Donc vraiment, beaucoup de possibilités différentes pour ces falaises-là. C'est vraiment, vraiment cool. Encore une fois, j'imagine ça tellement utile pour un aquarium qui est clairement artificiel plutôt que juste... Moi, ce que j'ai beaucoup fait, c'est, par exemple, si on regarde, je sais pas, qu'est-ce que j'ai... Cette chute de l'eau, là, par exemple, ça ne marcherait pas parce que c'est clairement censé être une vraie chute d'eau. Mais à l'intérieur d'un bâtiment, ça peut être très, très sympa. Ensuite, en barrière, vous voyez qu'on a ceux-là. Alors c'est assez sympa, la façon dont ils l'ont fait, c'est qu'ils ont mis en fait des modules de barrière pour faire différentes courbes. Et après, ils ont mis la fin. Et je trouve que c'est une excellente idée parce que ça veut dire qu'on peut moduler notre barrière comme on veut, utiliser tous les éléments qu'on veut. Et une fois qu'on a fini, on met le poteau et on est content. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Encore une fois... Alors après, moi, je passe beaucoup de temps à faire les scènes et tout. Donc moi, c'est super. Est-ce que les gens qui veulent juste jouer avec les animaux, ça va leur plaire ? Je sais pas. Mais bon, au pire, le workshop est tellement plein d'habitats déjà faits que... Là, on a plein de... C'est des faux rochers, on dirait un petit peu des racines. Donc voilà, vous avez un énorme tronc et des bouts de racines. Vous allez voir un petit peu plus tard qu'ils en ont fait un arbre. Donc je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Et ça, mais alors, ça arrive un tout petit peu trop tard. Je me suis... J'ai fait plusieurs arbres... Enfin, murs végétaux récemment, mais c'est pas grave. Je peux également le remplacer. Mais alors ça, ça, c'est excellent. Toutes les fois où je disais « Ah, je peux pas mettre de toit végétal, par exemple, parce qu'on va le voir d'en dessous », eh bien, ce n'est plus vrai parce que maintenant, on a ces pièces-là et c'est un ajout incroyable. Ensuite, on va regarder un petit peu tout ce qui est végétation par ici. Tiens, je vais mettre le jeu en pause. C'est vrai que ça lag beaucoup, mais bon, c'est le risque quand on fait un zoo aussi grand que le mien. Alors, on a certaines choses que vous retrouvez. On vient juste de regarder ça. On a aussi quelques nouvelles formes de végétation qui sont plutôt sympas. Voilà, une grosse plante et tout. Quelques jacinthes. Dans les autres végétations, on a la rhume titan qu'on retrouve. On a ça qui va être excellent. Alors, ça, c'est censé être sous-marin. Mais moi, je me vois vraiment ne pas seulement l'utiliser sous-marin, sous l'eau, mais juste pour habiller un petit peu une zone. Et là, regardez un petit peu toutes les différentes plantes qu'on a. Comme d'habitude, on a trois tailles à chaque fois. Donc, ça, c'est excellent. Celui-là, la rhubarbe géante, elle est vraiment, vraiment sympa. Je me vois bien l'utiliser. Celle-là aussi est très jolie pour l'Asie. Alors, on n'a pas de nouveau set de pierres complets, ce qui n'est pas forcément grave parce que je vous rappelle qu'on avait déjà le set glacé et le set de neige. Mais on a, du coup, le faux rocher. Et comme le faux rocher de la lampe tout à l'heure, on peut changer la couleur. Donc là, on peut très bien imaginer un truc psychédélique. Si vous voulez faire un truc un peu genre sur Mars, je n'en sais rien, vous pouvez faire les creux en bleu foncé et le reste en bleu clair, par exemple. C'est tout à fait possible. Et ça donne des trucs vraiment excellents. Donc ça, je le vois bien être utilisé encore une fois pour un aquarium, pour quelque chose qui est clairement artificiel et c'est tout à fait assumé. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu tous les trucs. Ah non, disons, dernière chose ici. On a une nouvelle barrière, une nouvelle clôture juste ici qui est le verre épais. Très, très sympa. C'est celui-ci. Et ça s'accompagne également d'un sas sur verre et d'une entrée que j'ai oublié de poser. Hop, juste là. Et j'aime beaucoup. Encore une fois, pour un truc en intérieur, vraiment, ça, ça va être tellement cool. Je me demande même si ça, je ne vais pas rétroactivement le mettre à certains endroits du zoo parce que ça rend si bien. Et du coup, tout ça, c'est, vous savez, des éléments qui le font un petit peu en avance. C'est tout simplement des plans. Et vous avez, par exemple, là, des manchots. Ici, vous avez... Oh, cool ! Je n'avais pas pensé à mettre les trois loutres les uns sur les autres. Là, vous avez plein de trucs pour des boutiques, pour des petites plantes, etc. Oh, ça, c'est une excellente utilisation justement des nouvelles chutes d'eau qu'on avait vues. Ça, c'est typiquement le genre de truc que je pourrais me poser tel quel dans mon zoo. Et de manière générale, je trouve que les plans préfets de Frontier sont de mieux en mieux, vraiment de plus en plus travaillés. Donc, un grand bravo à eux. Vous voyez, même ça, ça, c'est un truc artificiel fait de 15 objets différents avec ce que je vous avais montré, tous les différents éléments. Donc, ça ne paraissait pas vraiment évident quand on le regardait, mais en fait, vraiment cool. Là, on a une arche et là, on a un éclairage. Voilà, ça, c'est un lampadaire en bois. Mais encore une fois, ça, c'est quelque chose qui a été créé. Ce n'est pas dans le jeu, c'est utilisé 46 pièces. Ensuite, on a quelques styles architecturaux différents. Là, on a plutôt la partie arctique, genre Canada, quelque chose comme ça qu'on va utiliser ici avec plein de bâtiments. Là, on a un pont qui est très joli, une grange, voilà. Là, on a plein de rochers, des éléments comme ça. Et là, on a tous les bâtiments de ce style-là qui sont très sympas avec des toilettes, avec là, tous les différents bâtiments pour le personnel. J'aime beaucoup ce style. Il est très réussi. Je ne vais pas forcément les copier-coller, mais je vais vraiment m'inspirer pour certaines zones du zoo parce que j'aime beaucoup. Et là, on revient sur la partie plutôt Canada que je trouve assez jolie. Encore une fois, on voit tout le bois peint. Et ça, c'est un élément incroyable qui a été fait, du coup, un abri pour manchot. Et on voit à quel point on peut utiliser. Du coup, ça, c'est une des nouvelles pièces que je vous ai montrées en termes de roches. Vous voyez le fond rocher qui fait des petits escaliers. Donc ça, vraiment excellent. Ensuite, on a un petit abri, un grand abri et un abri très, très quelconque. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, pour terminer, on a re le même. J'avais dû vous le mettre ici pour vous montrer comment il était dans l'eau. Et on a ces trucs-là qui sont particuliers. Donc ça, c'est quelque chose qui a été construit pareil. En fait, ils ont ces plateformes de couchage. Vous avez aussi des éléments sur le côté que vous pouvez mettre. Le panneau latéral. Vous avez ces panneaux-là verticaux. Voilà, pourquoi pas. C'est original comme façon de faire. Mais ça marche plutôt bien. Et voilà à peu près tout ce qu'on a. La dernière chose à vous montrer, ça va être ces aléas. Faites pas gaffe, bien sûr, à l'organisation. À chaque fois, je le case un peu où je peux. Et je le mets toujours dans une certaine direction pour que vous profitez du soleil. Donc voilà, on a cet aléa qui est très particulier. Mais encore une fois, en intérieur, ça peut très bien marcher. On a le nouveau set de banc que je trouve très joli. Évidemment, on peut le recolorer comme le reste. Donc, pas de panique. La poubelle. Très joli en soi, pourquoi pas. Là, on a différentes tailles de vivarium qui sont préfaits et qui sont excellents. Alors ça, franchement, un grand bravo parce que tout ça, c'est plein de petits rochers qui sont posés. Ça rend super bien. Donc encore une fois, le niveau des trucs préfaits de Frontier a tellement augmenté. Et pour finir, on a du coup la table ici de pique-nique avec l'ombrelle au-dessus. Donc voilà. Ah oui, et bien sûr, ces deux-là, c'est des habitats qui sont préfaits et qui viennent avec le pack que vous allez pouvoir ploper si vous n'avez pas envie de faire votre propre habitat. Écoutez, on a fait le tour. Il y a beaucoup de choses. Je vais me régaler. Je vous encourage à jeter un coup d'œil et peut-être, pourquoi pas, je vous rappelle, à tenter votre chance pour le concours. Peut-être que si vous n'avez pas encore le jeu, vous allez non seulement avoir le jeu, mais avoir tous les DLC pour vous faire la main d'un coup. En tout cas, un grand merci à vous tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous ne me connaissiez pas encore, n'hésitez pas à regarder mon let's play où j'en suis à l'épisode genre 57 faire ce zoo, le zoo qui a... On a fait tout ça depuis. Donc voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. À très bientôt. Bye bye.